Deux mois de vacances viennent de s'écouler, ou presque. Les grandes surfaces sont remplies de cartables, de trousses, d'articles scolaires. Il n'y a plus de doute, la rentrée approche à grands pas. Votre enfant commence à stresser. Et vous aussi d'ailleurs. Je suis Anne-Margrette, professeure des écoles depuis plus de 10 ans et donc bien habituée à accueillir et à gérer la pression de ses premiers jours. Alors à quoi exactement est dû le stress de la rentrée ? Est-il évitable ? Et bien dans cette vidéo, je vous explique tout cela en détail avant de vous offrir mes conseils pour pouvoir permettre à votre enfant d'entrer à l'école, de rentrer à l'école en toute sérénité. Alors à quoi est dû le stress de la rentrée ? Pourquoi une telle angoisse est-elle normale ? Et bien oui, cette angoisse est tout à fait normale car elle répond à une peur basique qui est la peur de l'inconnu. Notre cerveau est programmé pour anticiper les dangers et l'inconnu représente un danger. Et pour le cerveau d'un enfant, rappelons-le, qui est en cours de développement, et bien l'arrivée de cette peur est difficilement gérable. Il n'arrive pas à s'apaiser tout seul. Et pour lui, l'approche de la rentrée est une réelle menace. D'ailleurs, les enfants sont loin d'être les seuls à stresser puisque les parents également ressentent une angoisse à l'approche de la rentrée qui est une inconnue également pour eux. Vos enfants vont-ils retrouver leurs copains ? Vont-ils aimer leur maître ou leur maîtresse ? Vont-ils réussir durant cette année ? Autant de questions qui restent pour l'instant sans réponse. Et donc cela crée du stress. Le cerveau est donc en mode alerte. Et d'autres causes peuvent également alimenter le stress de la rentrée autre que la peur de l'inconnu. On a tout simplement déjà le changement de routine qui va forcer l'organisme à retrouver un nouvel équilibre. Et cela peut être source de stress. On a également la peur de l'échec qui peut rentrer en compte. Cette année scolaire va être nouvelle. Certains enfants sont particulièrement anxieux à l'idée de devoir aborder une année scolaire qui va être difficile. Les devoirs vont-ils être accessibles ? Vont-ils réussir à obtenir de bons résultats ? D'ailleurs sur ce thème, je vous encourage fortement, si ce n'est pas déjà fait, à regarder ma vidéo qui s'intitule « Mon enfant se sent nul, que faire ? » et qui vous donne des stratégies concrètes pour aider votre enfant à aborder avec plus de sérénité le thème de l'erreur, le thème de l'échec. Et nous avons également un autre facteur qui peut alimenter le stress de la rentrée qui est tout simplement les contraintes. Les horaires vont changer, il va y avoir certainement des devoirs, il va y avoir des obligations et tout cela peut inculquer un stress physique. Donc pour résumer, ressentir de la peur face à l'approche de la rentrée est une chose tout à fait naturelle et normale. C'est le signe tout simplement que le cerveau de votre enfant fonctionne normalement. Ne ressentir aucune appréhension face à la rentrée qui approche n'est pas naturel. Et c'est souvent le signe d'une gestion émotionnelle très avancée. Alors maintenant, que faire face à cela ? Eh bien nous avons deux options face à l'arrivée de cette peur. Dans l'option 1, nous pouvons laisser cette peur nous contrôler, contrôler l'enfant. On laisse cette peur nous envahir et prendre de plus en plus de place. Cela donnera davantage de stress, créera de la panique, des insomnies, potentiellement des crises de larmes et une perte de confiance en soi. Ou nous avons l'option 2, dans laquelle nous allons apprendre à maîtriser cette peur. Et cette option-là nous permettra d'anticiper des scénarios possibles, de rentrer, nous permettra de nous préparer, nous permettra un retour au calme et à la sérénité, nous donnera une sensation de maîtrise de la situation et donnera même envie de grandir et d'apprendre de nouvelles choses. Donc d'après ces deux options, nous sommes d'accord, la deuxième paraît plus attirante. Nous aimerions tous pouvoir aider nos enfants, pouvoir les outiller pour pouvoir maîtriser cette peur qui émerge en eux afin d'aborder la rentrée avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Alors comment fait-on ça ? Existe-t-il des stratégies qui permettent justement d'outiller nos enfants, de les aider à calmer, à apaiser cette peur ? Eh bien, regardez ma vidéo suivante dans laquelle je vous offre mes secrets, mes stratégies et même plusieurs documents à imprimer pour vous aider à accompagner vos enfants de manière efficace et lui permettre d'aborder ces quelques jours avec plus de calme. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à l'indiquer en cliquant sur le petit bouton j'aime ou à la partager avec d'autres parents qui pourraient la trouver utile. Et si vous avez des questions ou des précisions à apporter sur cette vidéo, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je vous retrouve tout de suite !